Bienvenue au podcast Le Caplan roule. Ici, je souhaite créer un espace pour parler librement avec des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des artistes qui font rouler nos communautés, un peu comme Le Caplan pour le Saint-Laurent. Je m'appelle Anédith Daou, je suis présidente et fondatrice de Caplan Côte-Nord, qui est une entreprise qui souhaite valoriser et mettre en valeur la région par le biais de différents projets, dont le podcast, mais aussi une collection de vêtements disponibles sur notre site web. Donc, je travaille avec plusieurs artistes qui nous proposent des illustrations qu'on met en valeur sur les vêtements pour qu'ensemble, on puisse porter la Côte-Nord. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de nos vêtements, rendez-vous sur notre site web au caplan.ca. Et de retour au podcast, je suis très heureuse aujourd'hui parce qu'on rencontre une entrepreneur, une entrepreneuse que j'aime beaucoup et que je suis depuis plusieurs années, depuis les débuts de l'entreprise. C'est une fille qui adore l'eau, le paddleboard, pour être plus précise. Allô, Janan, qui est propriétaire de l'entreprise, donc, Les Vagues à Havre-Saint-Pierre. Comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, ça va très bien, merci. Très heureuse de t'avoir avec moi pour débuter cette belle discussion sur l'entrepreneuriat. Avant de commencer, bien, je pense que j'aimerais te poser, bien, te demander peut-être comment tu définis. Souvent, lorsqu'on rencontre des gens dans la rue, dans nos villages, on a toujours la question, t'es la petite fille à qui? T'es le petit gars à qui? Donc, j'ai envie de te poser cette discussion-là. Et bien, c'est ça, de me parler un petit peu de ton parcours. Bien, moi, je suis la fille au mousse. C'est ça, ma description au arbre, si on veut. Mais sinon, mon Dieu, ça serait difficile, je pense, de me définir avec une seule chose, parce que j'ai été quelqu'un qui a eu énormément de... T'sais, j'ai pas eu une ligne droite, disons, là. Moi, j'ai étudié les beaux-arts, la danse. Finalement, j'ai pas poursuivi une carrière là-dedans. J'ai décidé de développer une entreprise. J'avais aucun background en entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Puis, t'sais, je continue à avoir quand même des intérêts dans le niveau, dans le côté artistique qui est devenu un peu plus un hobby, disons, en ce moment. Fait que, t'sais, ça fait ça. J'aime beaucoup le yoga. Comme la mère. Moi, c'est ça. Ma vie est une vague. Mais c'est ça, t'sais, je suis en train de compléter une formation professorale de yoga. Je pense que plutôt que de me définir comme une chose que j'ai essayé de faire, c'est plutôt d'aller chercher plein de petits... plein de petites briques, plein de petites choses pour me faire une fondation, une vie qui me ressemble, puis qui, t'sais, qui, qui, qui me nourrit, puis qui s'adapte aussi à ma réalité versus de devoir, moi, m'adapter à une carrière, par exemple, ou quelque chose de fixe. Donc, comment je me définirais, comme je t'ai dit, c'est difficile. Mais t'aimes entreprendre. Donc, je pense que t'es une entrepreneuse dans l'âme parce que c'est comme, c'est beau l'entrepreneuriat pour ça, parce qu'on peut faire plein de choses. Ben, c'est ça. Je pense que, je pense que, par contre, il y aurait une ligne directrice à tout ça, c'est que j'ai un côté très créatif, je pense, puis qui s'exprime de plein de façons. Fait que je pense que ça, ça serait une bonne façon peut-être de résumer tout ça, voilà. Ouais, puis j'allais dire aussi, il y a une ligne directrice, je trouve, en tout cas, de ce que j'entends dans ton discours, il y a beaucoup de mouvements. Oui. Que ce soit dans la danse, que ce soit dans les différentes avenues que t'aimes explorer. Le fait aussi que t'habites autant, ben, en fait, t'habites à Montréal et à Saint-Pierre. Donc, comment ça, comment ça se vit, ça, au quotidien? Et pourquoi ce choix, dans le fond, d'habiter un peu aux deux endroits? Ben, je pense que, encore une fois, je suis quelqu'un qui se met difficilement dans une case. T'sais, j'ai, je viens de l'arbre, j'ai grandi là, j'ai grandi dans des grands espaces, avec la nature à proximité, t'sais, à proximité, on est dans la nature, pratiquement, t'sais, c'est même pas, proximité n'est pas le mot juste, je pense. Puis, dans une petite communauté qui s'est serrée, qu'il y a, t'sais, tout le monde se connaît, puis, ça, ça fait partie de moi, ça existe dans moi, puis ça m'a formée aussi en tant qu'individu, je pense. Puis, après ça, ben, c'est sûr que t'sais, aussi, comme, j'ai une personne qui est extrêmement curieuse, qui a beaucoup, beaucoup d'énergie, puis j'avais le goût d'explorer autre chose, t'sais, quand c'était le temps de partir pour les études, exemple. Puis, j'ai trouvé quelque chose, aussi, qui me nourrit beaucoup dans la vie de ville, t'sais, il y a, c'est effervescent, les choses bougent vite, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de représentation de la créativité, aussi, t'sais, autant dans le niveau des arts, dans le monde des arts, qu'autant dans le, dans le côté entrepreneurial, t'sais, il y a tellement de compétitions, ici, que les gens n'ont pas le choix d'essayer de se démarquer de façon créative, fait que ça, toute cette espèce d'effervescence-là, puis de, 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 d'activité de la ville me nourrit, aussi, fait que, je pense que si j'étais à temps plein au Havre, ce côté-là me manquerait beaucoup, mais là, ça fait, je me suis établie à Montréal, en 2009, pour le début d'université, puis, quand j'ai commencé les vales en 2017, là, j'avais besoin, là, je pourrais même pas vous expliquer à quel point je ressentais l'appel de, d'être plus souvent, justement, en nature, puis de retrouver ma communauté, puis de, 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 de vivre un peu plus ce mode de vie-là, aussi, fait que c'est sûr que, c'est ça, là, en faisant un peu des deux, je pense que j'ai trouvé une façon de, de, d'aller chercher dans les deux environnements, ce qui me convient, puis ce qui me nourrit, puis de voir un peu plus tout le monde, puis, t'sais, je me suis fait un réseau, aussi, même pas à Montréal, de personnes que j'adore, puis j'ai ma famille, puis mes amis du Havre, aussi, qui j'adore, avec qui je suis encore très proche, fait que, t'sais, là, ça me permet de pas juste passer deux semaines à Noël, d'avoir vraiment du temps, puis un quotidien prolongé avec mes deux, mes deux groupes, pas mes deux groupes, mais, t'sais, les, les, les deux endroits où j'ai des gens qui me font très chers, là. Absolument. Fait que c'est ça, c'est une façon d'équilibrer, aussi, puis, t'sais, c'est sûr que, là, mon copain, qui est aussi le père de ma fille, bien, lui, c'est un Montréalais, il vient d'ici, sa carrière est ici, fait que c'est sûr que, je m'en irais pas complètement, non plus, mais, t'sais, lui, il a découvert le Havre, il adore le Havre, là, et, t'sais, il serait là beaucoup plus souvent que, t'sais, s'il pouvait, il viendrait passer ses étés avec nous, c'est juste que, c'est le temps de l'année qui est très occupé pour lui, dans sa carrière, aussi, fait qu'il s'organise autant qu'il peut, là, dès qu'il y a un petit trou, une petite vacance qui s'en vient, puis il fait la route qu'il vient nous trouver. Fait que, t'sais, t'sais, c'est beaucoup de mouvement, là, comme tu l'as dit au début, ça a demandé beaucoup d'ajustement, au début, de trouver, comme, une fluidité là-dedans, puis une logistique qui fait du sens, mais, on y arrive, tranquillement. Moi, ça a été un questionnement que j'ai eu pendant tellement d'années, puis je pense que j'ai encore, parce que, moi, je suis native de Baie-Comeau, mais je suis partie à l'âge de 8 ans pour la rive-sud de Montréal, j'ai habité à Montréal pendant plusieurs années, aussi, pour revenir, dans le fond, habiter dans ma région, à Galix, cette fois-ci, puis ça fait une dizaine d'années que je suis ici, maintenant, puis il y a encore cette ambivalence. C'est comme si la moitié de ma vie, je l'ai passée dans le coin de Montréal, l'autre partie ici, puis c'est ça, c'est que les deux univers sont nourrissants, puis les deux univers apportent quelque chose de tellement intrinsèque à moi, aussi, à quelque part, t'sais, puis c'est difficile de trouver, comme, la balance, puis le parfait mélange. Je pense qu'il y a eu des années où je me disais, j'habite à Montréal, mais il y a pas une année où je venais pas sur la Côte-Nord, là, c'était indispensable à mon bonheur, parce que si je venais pas à, t'sais, si je venais pas sur la Côte-Nord pendant un an, je le ressentais dans mon corps, là, il y avait vraiment quelque chose, là, que j'allais chercher qui était puissant, puis là, j'ai fait le choix d'habiter temps plein sur la Côte-Nord, mais Montréal m'appelle, t'sais, quand même, je pourrais pas passer une année complète sans y retourner, donc c'est particulier, puis je me rends compte, avant, j'avais l'impression d'être toute seule à vivre avec ce sentiment-là, puis je me rends compte qu'on est plusieurs, il y a pas été, on est plusieurs à... Puis je pense que c'est très nord-côtier, aussi, de pas nécessairement avoir cette ambivalence de vivre dans les grands centres et d'habiter la Côte-Nord, mais on est sur la route, beaucoup, les nord-côtiers, t'sais, le nombre de fois où on sait qu'il y a des nord-côtiers qui vont faire leur course à Chicoutimi, à Québec, t'sais, on est vraiment, ou le nombre de nord-côtiers que je croise aussi sur le territoire qui ont des familles à l'extérieur de la Côte-Nord, qui vont les visiter régulièrement, donc on dirait que ça fait partie de nous, cette... Je sais pas si on peut appeler ça nomadisme, mais cette volonté-là, en fait, d'être en mouvement, j'ai l'impression. Oui. Bien, c'est ça, là, tu viens d'un porté sur la Côte-Nord, ces sept ou huit heures de route, ça fait peur à personne, là. À l'inverse, t'sais, je me rappelle, quand je suis arrivée à Montréal, puis que je disais aux gens d'où je venais, ils savaient, ils pensaient même pas que c'était encore au Québec, ils s'imaginaient même pas faire cette route-là, t'sais. Je pense qu'aujourd'hui, il y a comme tout l'engouement du road trip, puis tout ça qui a comme peut-être changé les choses en notre faveur pour assurer les gens à faire ce trajet-là dans le sens inverse, là. Mais je me rappelle, au début, là, quand je parlais de ça, les gens, ils en revenaient pas, puis comme quand je disais que je faisais la route en une journée, là, c'était... J'étais un extraterrestre, là, t'sais, d'être... Alors que, t'sais, je parle de ça avec n'importe qui doit, puis c'est très commun. Ouais, voilà. Ouais, il y a quelque chose de... De pas avoir peur de se déplacer pour le plaisir, les commissions, les voyages, t'sais, tout... Ouais, les gens, ils ont bien le cœur de faire de la route, de se déplacer, puis, t'sais, je pense que... Je sais pas si je me pose la question, là, je ne peux pas parler non plus pour tout le monde, mais, t'sais, il y a quelque chose du fait, aussi, de... En tout cas, moi, qui m'a... T'sais, ma vie, c'est d'organiser, quand même, autour des 16 ans. Puis, je pense que, t'sais, mettons, l'été sur la Côte-Nord, comme... C'est difficile de trouver une place où l'été est plus le fun, là, honnêtement, t'sais. T'sais, les plages sont belles, c'est le fun, c'est beau, t'as accès à la nature, tout ça. L'hiver, pour beaucoup, aussi, t'sais, surtout, les gens qui sont en venteurs de plein air ou de toutes les autres choses comme ça. Dans tout cas, les espèces de saison de transition, quand la température est, comme, moins belle, le monde est... OK, on va sortir, on va se promener, on va faire d'autres choses, on va... Comme moi, dans ma famille, ça se passe de même, je sais pas si t'es répandue, mais... Mais, t'sais, comme... Je pense que juste le printemps, que je trouve plus difficile sur la Côte-Nord, parce que l'automne, aussi, c'est la période où je pense que je fais le plus de randonnées, là, parce que c'est vraiment le fun de marcher. Il y a toute la période de chasse, aussi, et tout, mais la... C'est plus, t'sais, un petit peu plus frais et tout ça, mais... Je pense que le printemps, je trouve ça... T'sais, à Montréal, j'ai l'impression que c'est beau parce que ça bourgeonne, puis... Ah, c'est ça. La neige fond vite, tandis qu'ici, on a l'impression que la neige, elle finit plus de finir. T'sais, on peut pas aller se promener parce que là, c'est mouillé ou, t'sais, ça ralentit peut-être certaines de nos activités. Fait que ça nous permet, effectivement, de peut-être faire notre ménage de printemps, des tâches comme plus... Je sais pas, plus... On est peut-être... T'sais, en même temps, on le vit le printemps, je pense, mais, ouais, c'est une saison, peut-être, qui est moins... Peut-être moins... Ben, je sais pas, moins appréciée ou, en tout cas, plus... Qu'on est plus à l'intérieur ou... Bref, t'sais... Je pense que c'est comme une espèce d'entre-deux, pis t'sais, il est... T'sais, on peut plus faire les activités d'hiver, on peut pas encore faire les activités d'été. T'as ça. Pis il y a pas beaucoup de choses qui sont aussi faisables ou possibles qu'on étudie au printemps sur la Côte-Nord. C'est pour ça que les activités culturelles, comme, sont vraiment tripantes sur la Côte-Nord dans ces moments-là. Dans ce temps-là, exact. Ouais, ouais. T'sais, justement, moi, ce que j'aime, en plus de mon rythme en ce moment, t'sais... Habituellement, je pars fin mai. Ouais. Pour me diriger vers la Côte-Nord. Pis... Ça fait que je pars tout le mois de mai ici, pis le mois de mai, à Montréal, il est le fun, justement. Ça a beaucoup de jeunes, les terrasses ouvres, etc. Fait que là, j'ai mon petit pic de printemps en ville que je peux vivre, là. Pis après ça, j'ai comme mon trip de ville et fête, pis là, je m'en vais sur la Côte-Nord. Pis là, c'est comme, OK, là, mon été commence, pis là... Oui, l'été qui commence avec saison de paddle aussi, parce qu'au printemps, quoique, le mois d'avril, mois de mai... T'sais, ouais, mois de mai, tu trouves tellement que c'est un beau mois pour faire du paddle. Moi, j'ai découvert le paddle il y a pas très longtemps, le paddleboard, la branche à pagaie. Pis ça m'amène à te demander où t'as... Comment t'as découvert, en fait, ce sport-là? Ben... En famille, hein? Non, mais en fait, le sport en tant que tel, j'avais vu que ça existait. Je l'avais pas essayé quand j'avais voyagé en Californie. OK. Ouais, quand j'avais 21 ans ou 22 ans, j'étais allée passer six mois là-bas. Ben, je suis partie, j'avais 21 ans, j'ai eu 22 ans là-bas, dans le fond. OK. Ouais, j'ai passé six mois à San Diego. J'ai passé un mois à me promener, pis cinq mois à San Diego. Pis là-bas, c'était déjà, à l'époque, très commun. Ça venait juste d'arriver au Québec. Il y a KSF à Montréal qui sont comme ceux qui ont pas mal amené ça dans ce temps-là, quand ça a commencé à exister dans les places où ça fait partie de la culture, les sports de glisse. Ben, le fondateur de KSF ici à Montréal, lui, c'est un surfeur. Fait qu'à chaque année, il se déplace pour aller surfer. Pis il avait vu ça. Il l'avait essayé, il avait aimé, pis il avait ramené ça au Québec. Mais tu sais, ça existait pas beaucoup encore dans ce temps-là. Pis quand je l'avais vu en Californie, je l'avais comme vu de loin. Mais c'est ça, je l'avais pas essayé. Pis c'était à Magog, en fait, la première fois que j'en ai fait. Pis j'ai comme le goût de raconter une petite anecdote qui est vraiment drôle. C'était comme une espèce de semaine où, tu sais, les bad luck s'enchaînent. Pis tu vois comme plus la fin de genre la journée poche après la journée poche. Pis les mauvaises nouvelles. Pis c'est comme plus où tu mets. Pis tu sais quoi faire pour arrêter le cycle de choses plates. Tu sais, c'était pas non plus dramatique. Mais juste, c'est des choses pas le fun qui arrivaient une après l'autre. Pis là, j'avais des amis qui partaient pour le week-end dans l'extérieur de la ville. Pis j'étais comme, ok, oui, je vais faire ça. Ça va me faire du bien. Mais tu sais, dans ce temps-là, je travaillais en restauration. Pis mon chiffre de travail avait fini tard. Pis je leur avais écrit tard, mais ils avaient pas vu mon message. Pis ils étaient partis se faire de bonheur le matin sans moi. Fait que tu sais, même j'essayais de faire des choses pour que ça l'aille mieux. Pis me changer d'énergie. Pis mes plans foiraient. Pis là, je me suis dit, ok, de bord, ma mère est à Magog. Pis je me suis dit, ok, je vais aller chez ma mère. Tu sais, me déposer dans du confort. Pis avec l'amour de ma maman, là, ça va changer l'atmosphère un peu. Fait que là, je regarde les autobus pour me rendre à Magog. Pis il restait comme une demi-heure avant le prochain départ. Fait que là, je me dépêche. Je fais mes bagages. Je pars. J'arrive à la station d'autobus. Pis l'autobus me part d'en faire. Pis j'étais comme, hé, là, là. Tout allait mal. J'ai vraiment essayé de, genre, faire que les choses se passent bien. Mais on dirait que tout était badlocké. Pis je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça à ce moment-là. Tu sais, ça faisait des années de tout ça. Mais quand j'étais jeune, mon grand-père, il y avait des petits éléphants de Jade. Tu sais que c'est comme un porte-honneur, là. Ouais. Il me l'avait donné. Mais tu sais, finalement, d'année en année, dans les déménagements, j'ai perdu ce téléphone-là. Pis j'ai comme eu un flash de ça. Pis j'ai regardé l'heure. Pis il y avait deux heures avant le prochain autobus. Pis j'étais allée me faire tatouer un éléphant. Ah! C'est pas vrai? Ok. Ben oui, on le voit. J'ai perdu mon petit éléphant de Jade. Mais je vais me tatouer un porte-bonheur. Pis comme ça, ça va changer le vibe de tout, tu sais. Pis ça va justement m'amener l'espèce de belle énergie que je cherchais. Pis en plus, c'était quelque chose de spontané, d'excitant pis de fun. Fait que je me suis dit, bon, ça y est, c'est mon petit porte-bonheur. Pis on part ça avec de la nouvelle énergie. Après ça, je vais luncher, je prends l'autobus, je m'en vais chez ma mère. Pis là, je me cherchais des choses à faire pendant mon séjour à Magog. Pis je tombe là-dessus, paddleboard, en location au Lac-Mempré-Magog. Pis là, j'ai comme un flash que j'avais déjà vu ça en Californie, je connaissais pas trop ça. Mais je me dis, tiens, je vais aller essayer ça, ça va me faire du bien, ça va être le fun. Fait que là, je rallue mon frère qui vient avec moi, pis mon ancienne demi-soeur. Mais en fait, la fille d'un ancien copain de ma mère, qui est une amie très proche à moi. Fait que comme, ok, on se rejoint au Lac-Mempré-Magog, on s'en va essayer ça. Pis finalement, ça, c'était comme il y a peut-être 9 ans, 10 ans, je sais pas. Mais tu sais, je trouvais ça tellement drôle en perspective. Après, elle me rende compte que, tu sais, j'ai décidé ce jour-là que je me faisais tatouer un porte-bonheur. Pis j'ai découvert ce qui est devenu une passion, et ma job, et mon entreprise, et blablabla. Ok, j'ai réussi à changer l'énergie cette journée-là. Mon porte-bonheur, il y a cet effet. Absolument. C'est une belle histoire. Fait que c'est comme ça. Mais comment tu t'es sentie, justement, sur ton paddle à Magog? Comment, tu sais, comment t'es passée cette première sortie-là? Qu'est-ce qui t'a accrochée de ce sport-là? J'ai tout aimé. C'est sûr que là, ça a pas un fun que j'ai embarqué là-dessus. Pis là-bas, c'était vraiment de la location d'équipement. Pis on avait pas de guide ou quoi que ce soit. C'est comme prenez les planches pis allez vous promener sur l'eau. Fait que tu sais, on est tombés à l'eau plein de froid. Mais tu sais, c'était l'eau du lac de Magog qui était aussi froide là. Fait que c'était correct. Pis après ça, on s'est couché sur nos planches au soleil. Tu sais, c'était vraiment comme une activité, une journée de rêve. Pis, tu sais, on avait... Ce qui m'a comme vraiment charmée pis me marquée de ce sport-là, c'est que là, c'est que tu bouges, t'es en pleine nature, t'es en communion parfaite parce que tu fais pas de bruit avant le doucement, t'es comme... T'as le temps d'observer les choses, tu peux voir tout ce qui se passe dans le fond de l'eau, tout ça. Pis c'est comme une espèce de mélange d'activités physiques en plein air pis des espèces d'activités méditatives contemplatives en même temps. Pis ça m'a extrêmement parlé. Ça m'amène à un état de bien-être extrême quand je fais du paddleboard. Pis après ça, ben, t'sais, comme ça, c'est en mode balade et moment zen, si on veut. Mais t'sais, après ça, je l'ai découvert autrement quand j'ai commencé à le faire sur la Côte-Nord. Pis t'sais, by the way, la première fois que j'ai fait du paddleboard sur la Côte-Nord, le site web Les Vagues était déjà lancé. Ben, voyons! Ouais, ouais, ouais. Ben, parce que, dans le fond, j'ai eu l'idée... Le tout pour le tout. Ah ouais, moi, c'est ça. L'idée de l'entreprise a été lancée, là. J'étais sûre que ça a pu se tenir. J'en ai fait beaucoup avant, là. J'en avais fait beaucoup sur les lacs, ici. Même sur le fleuve, là, chez KSF, là, par exemple. Mais c'est ça. Mais c'était la Côte-Nord. Pis c'est une autre expérience complète. Pis t'sais, c'est là que j'ai découvert vraiment plus le paddleboard en mer. Mais t'sais, dans ma formation d'instructeur, je me amène quand même dans les rapides de la Chine, là. Fait que t'sais, j'avais testé des eaux agitées quand même avant de commencer à faire des activités. Mais t'sais, ça a été vraiment, là, le premier été. Pis j'ai commencé quand même moi-même à en faire... Pis j'étais venue au printemps en avril, pis je l'avais testé quelques fois quand même. Pis après ça, c'était en juin, là, j'ai ouvert. Pis t'sais, ça a été beaucoup, le premier été, comprendre l'environnement. Ouais, parce qu'en Saint-Pierre, c'est tout un environnement, là. Ouais. Les îles, la mer, ouais. Pis le premier été, on n'est pas allé dans les îles du tout. T'sais, j'avais pas... J'avais pas la confiance d'amener les gens aussi loin, à ce moment-là. T'sais, j'avais l'impression, justement, que j'avais des croûtes à manger avant d'être assez expérimentée pour être en charge, pis être responsable d'un groupe que j'amenais, là. Fait que le premier été, c'était des cours d'initiation, pis des balades le long de la côte, pis c'est tout ce qu'on offrait. C'était... Ah ouais, hein? T'sais, on est allé dans les îles pour la journée de porte ouverte de Parc-Canada, mais c'était dans la baie de Coiré, qui est une baie, comme, fermée, pis à l'abri, pis c'était terre, pis c'est ça. Mais t'sais, des traversées comme... On se rappelle qu'à l'époque, c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. On dirait que le sport a eu un boom en pleine pandémie, mais sinon, avant, c'était moins connu au... Même au Québec, là, t'sais, dans les régions, on voyait pas si souvent, en fait. Fait que c'est comme... Non. T'avais un peu à démocratiser le sport, à ce moment-là. J'ai l'impression... En tout cas, moi, j'avais cette impression-là, parce que j'étais présente à ton lancement, pis j'avais vraiment... C'est ça, l'impression que c'était comme un nouveau sport qui arrivait sur la Côte-Nord, là. Absolument. Il y avait deux personnes, wow, qui en avaient. Wow. Ouais. Deux personnes qui sont, justement, t'sais, assez... Expérimentées, avec le sport de glisse, là. Ouais, qui étaient comme curieux, pis qui sont habitués de faire du plein air, pis qui sont sportifs en général. Pis qu'eux, ils avaient vu ça quelque part, puis ils avaient décidé de s'en acheter, mais c'était vraiment très peu connu. Pis t'sais, c'est ça, c'est... Le premier été, là, j'ai tellement fait des cours d'initiation, là. Pis t'sais, c'est parce que je pense aussi, de par le fait que c'est en mer, c'est pas comme... Mettons, justement, quand moi, je l'ai fait la première fois sur le lac Mimprémagogue, que l'eau est complètement calme, c'est un lac, l'eau est chaude, si tu tombes, c'est pas grave. C'est une autre expérience. Tandis que là, t'sais, il y en a beaucoup qui étaient pas du tout confiants de partir toute seule avec une planche avant d'avoir fait le cours, ce qui est tout à fait légitime, là. Pis t'sais, c'est ça qui est le fun avec le cours d'initiation, c'est que c'est pas juste qu'on t'apprend comment manier ta paguette et embarquer sur la planche. Et aussi, OK, comment analyser le vent, comment t'assurer de partir dans le bon sens avec le vent, comment t'assurer d'être conscient de ton environnement, comment te rembarquer si tu tombes à l'eau. T'sais, il y a comme tout un volet de sécurité qui est dans le cours d'initiation qui est important, surtout quand on tombe dans des environnements comme ceux-là, là, qui sont sans même pas toujours faciles à... Ouais, à composer avec... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on... Mais c'est vrai qu'on... C'est dans une bonne syntaxe, là, mais... Ouais, c'est ça d'avoir... T'sais, c'est des environnements qui sont quand même, je veux pas dire hostiles parce qu'il y a peut-être pas à ce point-là, mais... Ça change vite. C'est tellement changeant. C'est ça qui... C'est ça, ouais. Pis ça peut devenir un peu extrême, là, t'sais, les vents, les vagues, tout ça. Ouais. C'est pour ça que c'est bien. T'sais, il y en a qui vont, là, sans avoir fait de cours, mais, t'sais, de toujours bien s'informer. T'sais, il y a plein de facteurs. Il y a les courants marins, il y a les vagues, il y a les marées, il y a la direction du vent. Il y a plein de choses à prendre en considération. Fait, nous, c'est ça qu'on... Je suis contente que, dans les débuts, les gens sont vraiment beaucoup venus vers nous pour ces cours-là. Donc, au moins, là, après, ils se sont achetés des planches où ils venaient en location pis ils partaient seuls, ben, il y avait une base quand même intéressante, t'sais. Puis, à un point, ça t'a permis à toi aussi de, peut-être, asseoir ton entreprise, vivre tes premières fois aussi. Oui. Parce que si ça avait été tout de suite des expéditions, des excursions, peut-être que ça aurait été plus difficile de suivre parce que, là, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle entreprise de savoir comment gérer des réservations, de savoir comment gérer l'administration, la demande. Ça a dû être... Comment ça s'est passé, cette première année-là, versus aujourd'hui, comme le... T'sais, là, t'entends ta cinquième année, quand même, là. Sixième. Ah, c'est la sixième! Cinquième année, parfait. Ouais, c'était... Parce que, tu sais, si on compte que la saison 2017, on l'a faite. Ouais. Ouais, on est rendu à notre sixième saison, déjà. Wow! Ça a été vraiment intense, la première année, parce que, de un, ben, j'étais toute seule dans la gestion. Maintenant, j'ai mon frère qui est avec moi, mais j'étais toute seule. Puis, j'avais une employée à temps plein. Puis, en cours d'été, j'ai engagé quelqu'un à temps partiel pour nous aider parce qu'on ne fournissait pas. Puis aussi, j'étais la seule à guider. Wow! Fait que, t'sais, mon employée qui était là, elle s'occupait des réservations, de l'accueil des gens, de, t'sais, même un petit peu de la logistique, comme ça, là, t'sais. Prêt de travailler à nettoyer l'équipement, blablabla, vendre la merch, puis tout. Mais, j'étais la seule à aller sur l'eau. Fait que, t'sais, souvent, je passais six heures par jour sur l'eau. Puis ça, après ça, t'sais, je commençais, on commençait souvent tôt le matin parce que c'est là qu'il y a les meilleures conditions, là. Tout le temps, l'été, t'sais, entre 6 et 9, là, c'est généralement, là, puis le calme est là, puis que... C'est la plage horaire où je vais le plus faire du paddle, habituellement, l'été. C'est ça. Après ça, les vents se lèvent, puis, t'sais, une autre expérience, là. Des fois, c'est... ça peut, ça peut, là. Il y en a qui sont... ça se peut faire, mettons, du downwind partout avec le vent dans le dos. Mais, t'sais, nous, la façon que c'est organisé, il y avait une limite qu'on pouvait faire ça parce qu'après ça, il y a plein de... t'sais, d'endroits de plage qui sont pas accessibles par la route, puis on avait comme rien d'autre pour aller chercher les gens. Maintenant, on a un bateau, fait que, t'sais, si, mettons, quelqu'un est un petit peu plus sportif, puis ça lui dérange pas qu'il vende, puis qu'il veut partir le vent dans le dos, bien, on peut aller le chercher en bateau, puis le ramener. Mais, t'sais, là, c'est... Fait que, je commençais souvent à 6 heures le matin, puis je finissais à midi. J'allais faire une... comme une lunchée, prendre ma douche, faire une mini-sieste, 15-20 minutes, là, souvent, juste m'allonger, juste décompresser un peu, d'avoir passé 6 heures à bouger. Puis après ça, je revenais pour la fermeture du kiosque, parce que mon employé faisait de 8 à 4. Fait que de 4 à 8 à 9, c'est moi qui fermais. Puis après ça, j'arrivais chez nous le soir. Je soupais en faisant la fermeture de ma caisse, la compilation de mes ventes, tout ce qui était comme job plus administratif. Parce que, t'sais, même si, des fois, c'était un petit peu plus tranquille au kiosque qu'on n'a pas l'Internet, là, c'était un trailer. Trailer stationné sur le bord de la plage. Fait que, t'sais, les tâches administratives, ça faisait pas de là. Fait que j'arrivais chez nous à 9 heures le soir, puis je continuais jusqu'à 11, minuit des fois, puis je recommençais à 6 heures le lendemain matin. C'était ça, le rythme de la première saison. C'était vraiment intense. Puis, t'sais, c'était beaucoup d'apprentissage, là, parce que, justement, elle n'avait jamais fait ça gérer une entreprise. T'sais, même au début, je me rappelle, quelques jours avant l'ouverture, j'étais allée voir ma tante, qui était la directrice de la banque pendant une couple d'années. Puis, c'était juste pour des petits conseils, là. Puis, en tout cas, là, t'as-tu une procédure de, t'sais, de fermeture de caisse, tout ça. Puis, j'étais comme, ah, non. J'avais même pas pensé à ça. Mais, t'sais, j'avais tellement été intense, là, pour séparer l'ouverture de tout ça, que j'étais comme, hé, j'ai passé tout droit de... C'est vrai, il faut que je comptabilise combien de ventes j'ai faites dans la journée, puis que, genre, j'ai fait des dépôts avec le surplus. Puis, après, je me laisse un fond de caisse, puis, t'sais, j'avais rien pensé de tout ça. Là, bien entendu, je l'ai mis en place, puis on en a un, là. Oui. Mais, t'sais, il y a tellement de choses à penser. Mais ce qui semble, des fois, comme une évidence, avec tout le quotidien, puis le brouhaha, des fois, ben, c'est ça, on passe à côté, puis on se dit, hé, oui, il faut que je fasse ça, c'est vrai, puis... Mais, t'sais, nous, là, ça a été... T'sais, j'ai eu l'idée des vagues en juin 2016, puis on était ouvert en juin 2017. Fait que pendant l'hiver, ça, j'ai écrit mon plan d'affaires, ça, j'ai été chercher du financement. Mais, t'sais, mon financement a été approuvé le 29 mai 2017. Ben, voyons! Puis j'avais dit à Parc Canada que je serais à leur journée porte ouverte le 17 juin. Wow! Fait que là, à la fin, là, je t'ai dit, j'avais quasiment des ulcères, là, tellement que j'étais stressée. Ben, j'étais comme, t'sais, j'avais trouvé mes planches, tout était, comme, réservé, mais j'avais rien à faire. Mon trailer, j'avais tout. Tout était sur hold. J'attendais juste le financement pour aller chercher tout, mais les réponses tardaient à venir. Fait que là, en deux semaines après ça, justement, t'sais, cette espèce de blick de qui on va chercher les planches, on s'en vient, on montre le setup, il fallait tout préparer, puis s'en venir. Fait que, t'sais, ce détail-là, qui est un détail super important, puis très évident. C'est comme, quand tu m'as fait ça, c'est comme, voyons donc, j'ai pu faire ça, c'est de ne pas croire. Mais, t'sais, c'est ça. C'est normal. Il y a plein de choses à penser ou des assurances, justement, moi, je suis allée me faire former pour être certifiée par PAG Canada, parce que je voulais, justement, qu'on soit sécuritaires, parce que je sais très bien que l'environnement est plus difficile, puis que, ben, t'sais. Peu importe, même si... Ouais, pas de salaire des gens entre les mains, mais, t'sais, c'est responsable. Ouais, 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 c'est la sécurité des gens, absolument. La sécurité, c'est super important. Fait que, t'sais, il y avait toutes ces choses-là, là, ça a déboulé très, très, très vite, là, cette année-là. Ma certification est plus importante que le procédure de fermeture de caisse. Je l'ai faite avant d'ouvrir, là, c'est ça, on a trouvé une façon, là, mais t'sais, c'est ça. Fait qu'il y avait... Puis, t'sais, pour te donner une idée, là, cet été-là, ma première journée off, là, parce que, des fois, il faisait pas beau, fait qu'on reste... J'étais pas ouverte, je fermais, mais je faisais de l'administration, justement. Fait que j'essaie de rattraper les journées où j'avais pris du retard, parce qu'on avait... C'est les belles journées, justement, qu'on avait été beaucoup sur l'eau. Fait que, la première journée que je me suis complètement arrêtée, là, c'était le lundi de la fête du travail. Parce que, là, c'était férié, fait que personne n'avait... J'avais pas de comptes à rendre à personne, ce jour-là. Puis, il faisait vraiment pas beau. Fait que j'avais pas à avoir de clients. Fait que, t'sais, au niveau administratif, il y avait rien qui était obligé ce jour-là. Puis, au niveau opération non plus. Fait que j'ai dormi, là, cette journée-là. Jusqu'à, comme, 7 heures le soir, là. C'était fou. Ouais. C'est une première saison vraiment intense. Là, on n'est pas là du tout, là. C'est beaucoup smooth, maintenant. On a une équipe de travail. J'ai mon frère qui est avec moi. On se partage beaucoup la charge administrative. Lui, il a un bac en comptabilité. Fait que, tout le volet, vraiment, je suis financier, c'est lui qui l'a pris en charge. Fait que, là, c'est beaucoup plus équilibré comme rythme de travail. Mais, la première saison... Fait que c'était quoi l'outil qui a été le plus pertinent pour ton avancement? L'outil... Que ce soit une aide extérieure, que ce soit... Tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as été capable d'aller... Parce que, tu sais, être entrepreneur, au départ, on ne peut pas être bon dans tout. Puis, on ne peut pas connaître tout non plus. C'est vraiment de l'apprentissage au jour le jour. Mais, à un moment donné, il y a des choses qui se mettent en place, que ce soit de la formation, que ce soit un mentor ou que ce soit... Alors, tu sais, c'est tous des outils, je trouve, qui nous permettent de prendre un peu plus de recul par rapport à notre entreprise. Puis, dire, ah, OK, ça, ça me permettrait de gagner du temps dans telle sphère de mon entreprise. Ou savoir ça, bien, ça me permettrait d'être plus efficace ou plus... Ou d'être davantage professionnelle aussi. Ou, tu sais, ça te permet d'avancer. Puis, de... Parce que, moi, j'avais l'impression que... Tu sais, Kaplan, c'est tout jeune, là. Ça fait deux ans. Mais, tu sais, au début de l'entreprise, j'avais vraiment... vraiment l'impression que c'était un projet. Et là, aujourd'hui, c'est une entreprise. Donc, c'est un comme... Je sais pas si t'as eu ce même sentiment-là. De plus en plus. Je te dirais que... J'ai l'impression que cet été, je vais me sentir de même. Ah, ouais? Ouais. Bien, tu sais, là, on a comme beaucoup de... On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour l'été, là. Mais, ouais, je pense que, tu sais, du fait que c'était saisonnier, puis en croissance, tu sais, continue, mais pas... On n'a pas exposé du jour au lendemain, là. Ça a peut-être laissé l'impression que le... Ça file, tu sais, ça file entreprise, quand même, depuis le début, mais ça filait un peu projet, quand même. Ouais. Puis là, je pense que, comme cette année, j'ai eu une réalisation que, là, c'est plus que ça, là. Ah, ouais? Ouais, là, ça commence vraiment à s'établir, tu sais, puis... OK. Tu sais, on a passé le fameux cap des 5 ans de l'entrepreneuriat, puis je pense que c'est là que... Le sens-tu? Ouais. Parce qu'on dit souvent que ça prend 5 ans avant de... Avant qu'une entreprise devienne rentable pour une start-up, mais... Ouais. Ouais, tu le sens. Bien, moi, je ne l'ai pas passé encore, mais... Ben, c'est que... Les gens que j'ai parlé le sentent, mais... De quelle façon, toi, ça s'est... Ça s'est... Mon Dieu, je cherche le mot, mais... Ça s'est manifesté. Oui, voilà. Merci. Ben, première des choses, ça prend tellement de choses en 5 ans. Tu sais, puis, tu sais, nous aussi, de la nature de l'entreprise, là, tu sais, on avait une saison, puis là, on se rendait compte, ah, telle affaire n'est pas optimale, il faudrait améliorer ça, puis il faudrait, comme, changer des choses, puis notre façon de communiquer de la face, ou, je sais pas, moi, notre gestion de l'inventaire, ou whatever, tu sais. Il y avait des choses qu'on identifiait, qu'on voulait changer, mais on n'avait jamais le temps d'implanter le changement dans une saison. Il fallait toujours attendre la saison d'après. Pour qu'on ait le temps d'identifier le problème, l'analyser, trouver une solution, implanter la solution, puis que là, on aille passer à l'étape d'après, ça allait toujours à l'été d'après. Fait que, tu sais, je pense que ça a pris une couple de saisons avant qu'on sente qu'on s'établit, puis aussi, bien, il y a eu la pandémie qui est venue un peu foutre le bordel dans tout ça, là, tu sais. Je te dirais que 2019, l'été, juste avant la pandémie, je commençais à sentir qu'on s'en allait de même, puis qu'on allait peut-être, tu sais, on avait plein de beaux projets, puis il y avait comme plein de choses qu'on avait développées, puis on commençait à sentir plus une petite habilité, puis plus une petite façon de faire qui s'installait. Puis là, après ça, la pandémie est arrivée, puis on a fait un 180, ça va être qu'il y a plein de choses qu'on a laissées tomber. Fait qu'il a fallu comme recommencer un peu à ce moment-là. Donc, c'est ça, peut-être que ce feeling-là serait arrivé avant. Si ça n'avait pas été de la pandémie, on ne saurait jamais. Mais là, tu sais, cet été, là, on a comme notre nouveau kiosque qui est prêt. On a un bateau, on a une équipe, on a deux entrepreneurs qui ont de l'expérience, puis qui ont vécu une couple de 16 ans, puis que, tu sais, que là, on connaît un peu plus nos forces, nos faiblesses, et, tu sais, comment composer avec notre réalité aussi, comment composer avec les défis qui viennent avec le fait d'avoir une entreprise qui fait du plein air d'aventure au art. Il y a comme, c'est une réalité qui est très spécifique, très particulière. Fait que, tu sais, là, c'est ça, je pense qu'on est rendu... Puis, tu sais, aussi, au début, mon frère s'est joint à moi, mais il était là juste les cinq semaines, puis il y avait un emploi à temps plein, puis là, finalement, il y a un été, bien, l'été 2021, j'ai eu un bébé. Oui, j'ai eu une fille, puis j'ai complètement... Je me suis complètement retirée pendant un an. C'était comme pas possible, c'est ça, d'opérer en même temps? Bien, j'ai accouché le 27 juin, fait que... Genre, j'aurais pas pu... Mais non! J'ai accouché à Montréal, aussi, parce que j'aurais même pas pu accoucher au Havre, il n'y a pas d'accouchement, fait que, tu sais, il aurait fallu que j'aille accoucher. Le père de ma fille est ici, en grosse saison de travail, lui, il voulait pas non plus perdre son nouveau-né après deux jours, là, tu sais, c'est normal, fait que... Puis moi, j'avais pas le goût d'être loin de mon chum non plus pendant qu'on vivait cette nouvelle réalité-là, fait que c'est mon frère qui a pris le relais. Fait que, tu sais, lui aussi, pendant ce temps-là, il s'est formé une expérience complète où, là, j'étais pas là, fait que, tu sais, il a tout pris sur ses épaules, il a tout... Parce que, tu sais, avant, il commençait à joindre à moi, mais, tu sais, il y avait ses tâches plus spécifiques, il y avait plein de choses que c'était moi qui m'occupait, tandis que, là, il a pris le bateau au complet, fait qu'il a vraiment, tu sais, comme vécu une expérience complètement différente, puis ça a comme... Tu sais, justement, ça a été comme une espèce de gros... de grosse expérience riche pour lui, qui fait que, là, on est... Tu sais, on arrive les deux. Vous êtes plus forts, oui. On va être plus forts, on va avoir beaucoup plus de... Tu sais, de... Les deux, on est comme sur le même pied d'égalité, en ce moment, on a tous les deux vécu des saisons tout seuls, il a fallu, comme, tout gérer, puis tout composer, puis prendre des grosses décisions, puis se faire telle chose, puis s'ajuster vite, tu sais, puis... Fait que, là, on arrive avec un peu le même bagage, puis là, on a une saison ensemble, fait que ça va être fou, c'est notre, comme, première saison, puis on va être, là, les deux à temps plein ensemble après tout ça, là, fait que... Oui, oui, oui. Ça va faire une belle différence. Comment tu l'envisages, cette saison-là? Parce qu'elle travaillait avec son frère, avec la famille, c'est pas toujours... Des fois, c'est pas toujours évident, des fois, c'est plus facile parce qu'on se connaît mieux, de ton côté, ta relation avec ton frère, ouais. C'est vraiment... Comme on se complète tellement, là, puis on est tout le capable de se parler, puis de se dire les vraies choses. On a déjà été colocs, aussi. Ah, ouais? Ouais, on a habité ensemble à Montréal. T'sais, fait qu'on a été dans plein de situations. T'sais, enfant, bien, là, c'est sûr que t'habites ensemble, mais t'sais, à la vie adulte, puis on habite ensemble, puis on a comme composé avec des choses, puis tout ça, puis t'sais, on a une super belle relation, puis on s'entend vraiment bien, puis on est capable de se dire les choses, puis on sait comment se parler, aussi. Ouais. T'sais, fait que moi, moi, je suis juste vraiment excitée à ce que t'sais, puis c'est ça, t'sais, lui... Moi, je suis quelqu'un qui est très, justement, créatif dans mes idées, dans mes affaires, puis mon frère, c'est quelqu'un qui fait les choses. T'sais, comme, on fonce, on avance, on fait ça, il a fait affaire, nanana, il n'arrête pas. Il est comme... Il est comme super, t'sais, à son affaire, t'sais, mettons, peu importe s'il a à se lever le matin, il se lève. Il n'y a pas de... T'sais, moi aussi, là, je me suis toujours levée pour mes clients, mais t'sais, c'est quelqu'un comme ça, t'sais, il y a quelque chose à faire. Concentré, très focus. Ouais. C'est un sportif de compétition, il a fait beaucoup d'années de compétition, puis t'sais, il est capable d'être très discipliné. Très discipliné. Ce qui n'est pas toujours mon cas, pour être 100% honnête. Ça s'est beaucoup amélioré, justement, avec le fait d'avoir une entreprise, parce que là, c'est tout sur ses épaules, ça n'a pas le choix. Puis, encore plus avec la maternité. J'imagine. Comment tu composes avec ça? Bien, ça y est. Parce que là, moi, ce que je trouve très impressionnant, c'est le fait que tu bouges de Montréal à Havre-Saint-Pierre, que tu fasses plusieurs allers-retours. Ça n'a même été pas toujours évident de se trouver un moment, même pour enregistrer le podcast, parce que ton emploi du temps change. Mais là, c'est ça, ta vie à Montréal, ta vie à Havre-Saint-Pierre, un bébé, une entreprise, c'est quand même, pour une fille qui aime ça bouger, j'imagine que tu bouges beaucoup. Mais en même temps, c'est ça, d'aller chercher ton équilibre là-dedans, puis de ne pas... Évidemment, je pense que ça prend de la discipline. Moi aussi, je ne me considérais pas comme quelqu'un de très discipliné dans la vie. C'est drôle parce que j'avais peur de devenir entrepreneur parce que je me disais... Comme c'est sûr que ça me prend une raison de me lever le matin, ça me prend une motivation, de me motiver toute seule, est-ce que je vais être capable? Puis finalement, ça se fait tellement de façon naturelle parce que... Puis je ne sais pas ce qui... C'est peut-être... Oui, il y a les clients, mais il y a les fournisseurs aussi. Tu sais, comme on gravite. Tu sais, je ne me sens pas toute seule dans mon entreprise. J'ai l'impression qu'on est une grande équipe puis que mes fournisseurs, c'est des collaborateurs, que tu sais, j'ai comme l'impression que tout le monde y apporte du sien. Donc, je me sens très engagée finalement. Et quand on est engagé, la discipline, elle vient comme de soi. Bien, c'est ça. C'est ça. Tu sais, moi, je pense que ça a tout le temps été ça. C'est quand quelque chose me passionne, je n'ai aucune difficulté à être fait. Mais c'était plutôt des fois dans des choses un peu moins passionnantes que là, je voyais qu'il y a un moment de discipline, ça faisait sentir. Mais tu sais, c'est peut-être justement... Je pense que je me connais puis que consciemment ou inconsciemment, j'ai fait des choix de comment j'allais organiser ma vie pour que ça soit stimulant puis que j'aie le goût de faire ce qu'il y a à faire au lieu de partir à reculons puis qu'il y a mes côtés moins glorieux ressortent plus. Mais oui, c'est ça. C'est sûr que c'est un gros équilibre. Il faut composer avec beaucoup d'éléments pour trouver un équilibre dans ce genre de mode de vie-là. Ça veut dire que j'ai un bon réseau de soutien. Je ne suis pas tout seul, ça c'est certain. Ma famille est super présente. Ma belle-mère a été super présente dans notre vie depuis qu'on a notre bébé. Elle habite à Montréal puis elle a été vraiment très, très présente pour nous pour venir des fois s'occuper de la petite ou nous aider dans la maison, n'importe quoi. Mais là, elle va s'installer au Havre à temps plein. Elle a un gros coup de cœur sur le Havre. Vu qu'on est là l'été, ça a donné une raison de plus pour y aller. Mais tu sais, c'est ça. Ça a été de, je pense, de un, d'établir comme il faut nos environnements de vie dans chacun des endroits. On est en train de finaliser ça. C'est tout à fait fait encore. Mais tu sais, on a une petite maison cosy, bien aménagée pour nos besoins puis tout ce qu'on a besoin ici à Montréal. Puis là, on va avoir notre pied à terre aussi au Havre cet été avec ma belle-mère justement qui, elle, s'installe. Puis là, tu sais, d'avoir vraiment des... On ne va pas juste être en vagabondage tout le temps. On va avoir vraiment, même si on fait des allers-retours, une place précise où on s'installe quand on y va puis une place précise où on revient. Puis c'est ça. C'est de... Tu sais, mettons avec ma fille, ça fait beaucoup de... Tu sais, pour un bébé, c'est beaucoup de changements. Fait que la façon que j'ai vu ça, moi, c'est que si mon mode de vie lui impose tout ce mouvement-là, ça veut dire que c'est à moi de compenser pour pas que ça crée des anxiétés ou des choses comme ça. Fait que j'ai comme opté pour une approche d'excité, comme de proximité. Tu sais, j'ai tout le temps marqué des bras. Je l'allais encore. Elle a dormi avec moi la majorité de sa vie. Fait que je me dis, tu sais, il y a ça qui ne change pas. Ce lien-là, cette espèce de relation-là, de proximité est là. Puis peu importe que je sois au Havre en train de faire quoi que ce soit ou que je sois ici, je le prends sur moi de bien nourrir ça. Puis après ça, de... De lui apporter une stabilité dans tout ce mouvement-là, finalement. Exactement. Puis après ça, de créer des liens forts avec les personnes-ressources à chacun des endroits. Puis de tout faire pour aussi que la distance avec son papa ne vienne pas l'impacter. Donc, lui, il vient autant souvent qu'il peut. On se parle beaucoup quand on est... Mettons qu'on est show-out et que lui, il devait rester ici pour le travail. On se parle énormément des FaceTime, tout ça. Tu sais, même, j'ai acheté un petit livre d'histoire personnalisée que les bonhommes, c'est son papa puis elle, puis là, il y a leur nom dans le lit. C'est pour faire plein de choses pour que, justement, les liens soient super forts puis que la distance ne vienne pas impacter ça. C'est quoi l'avantage d'un mode de vie comme celui-là, selon toi? Bien... Qu'est-ce que ça t'apporte au fond, au quotidien? Une liberté? Une liberté, ça m'apporte le sentiment de... Tu sais, de me permettre de vivre dans... dans toutes mes facettes. C'est ça? Oui. De te sentir épanouie dans toutes les facettes de ta vie, finalement. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis, c'est ça. Bien, c'est ça. Tu sais, je me suis quand même déracinée beaucoup. Tu sais, quand tu pars du Havre et tu t'en vas à Montréal, c'est comme un gros changement. Puis c'est d'autres réalités complètes. Mais là, puis ce qui s'est développé en vivant ici existe. Mais ce qui s'est développé pendant que j'ai rendu au Havre existe encore aussi. Ça fait que ça me permet de faire coexister tout ça puis de ne pas sacrifier un ou l'autre. Oui. Puis... De ne pas te mettre de limites, finalement. Tu sais, de vivre pleinement où tu es bien dans le moment où tu es bien, finalement. Puis tu sais, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est ouvert à ça. Oui, bien oui. Ce n'est pas tout le monde qui serait d'accord. Puis tu sais, ce n'est pas tout le temps simple non plus. Mais tu sais, je pense que j'ai la chance d'avoir un partenaire qui me comprend complètement là-dedans puis qui veut mon bonheur. Puis tu sais, on réussit à trouver notre bonheur à seulement avoir ce débit-là. Puis tu sais, comme je te dis, lui, il a découvert le Havre, il adore ça aussi. Ça fait que de pouvoir aller passer des terres d'un petit peu plus prolongé là-bas, il aime ça aussi. fait que, tu sais ça, on trouve notre équilibre là-dedans. Des fois, je ne te dirais pas que c'est toujours de même. Des fois, il faut le rappeler tout le bord puis ça amène, tu sais, ça amène comme tu dis, beaucoup de mouvements, beaucoup d'instabilité, mais de composer avec ça pour que ça fasse du sens pour nous puis on y arrive quand même bien. C'est ça, il y a des défis des fois, mais on arrive à faire faire quoi. Ben oui, à faire coexister tout ça. Puis si on revient au niveau de l'entrepreneuriat, parce que là, on parle beaucoup du mode de vie, mais en même temps, ça fait partie intégrante, tu sais, de ton quotidien d'entrepreneur aussi. Ce serait quoi le plus gros défi auquel tu as fait face dans les cinq dernières années? Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites dont tu peux peut-être partager avec nous pour que s'il y a des gens qui nous écoutent ou des fois, on en prend des erreurs des autres, comme on dit, mais des choses, oui. Mon Dieu, ben j'en ai fait plein. C'est comme, t'apprends sur le tas, fait que c'est sûr qu'il s'en fait plein. Tu sais, des fois, ça peut être autant des erreurs aussi qui peuvent sembler aussi banales de ne pas avoir passé ma commande de marchandises à temps pour qu'elle arrive dans les dates qu'on voulait. Fait que là, on se retrouvait avec pas assez de stock pour... Il y a tellement de choses à comprendre dans l'entrepreneuriat ou d'éviter le rythme des choses, comment ça fonctionne puis comment être au-devant de ne pas pouvoir avoir tout ça. Je pense que dans les premières années, ça a été ça. En fait, c'est qu'on était presque tout le temps en réaction. Oui. Tout est nouveau. Fait que t'as beau vouloir anticiper autant que tu veux, tu peux jamais tout anticiper puis j'avais l'impression de tout le temps être en réaction à OK, faut faire ça, faut faire ça. Puis je pense que ça, ça s'en va jamais complètement. Je pense qu'après un certain temps, il y a des choses que tu vois venir puis que t'es capable de réagir avant que ça ait rendu un problème. Il y a des choses que tu peux planifier d'avance. Si on commence à être vraiment beaucoup plus agile. Puis les liens d'affaires se stabilisent aussi. Oui. Les liens avec les fournisseurs. On a le même fournisseur de planches depuis six ans. Fait que tu sais, quand on a besoin de quelque chose, là, on a une belle communication, on le sait. Si mettons, si mettons, justement, l'année de la pandémie, on avait sept planches. On voulait nous en commander. Toutes les années d'avant, on commandait au mois de mai, juste avant notre saison. Ils nous donnaient les planches qu'on voulait. Puis cette année-là, les items de plein air ont explosé. Fait qu'on est arrivé par notre commande puis il n'y en avait plus. Fait qu'on a fait notre été la plus achalandée avec le plus petit inventaire de plantes qu'on n'a jamais eu. Fait qu'on a perdu énormément de revenus à cause qu'on ne pouvait pas fournir la demande. Oui. Parce qu'on s'est fait avoir un peu l'activité sur... On n'avait comme pas du tout anticipé le fait que... Il y a d'avoir une plénierie de... Mais tu sais, c'est ce qui fait que... Tu sais, pour de vrai, si tu me demandes personnellement comme ma définition de l'entrepreneuriat, c'est une grosse partie de la résolution de problèmes. Mais moi, j'adore ça. Tu sais, donne-moi un défi puis je vais trouver une solution. Fait que moi, ça ne me fait pas peur que ça soit en changement de même tout le temps puis que justement, c'est comme, oh, il y a une chose qui arrive, puis il faut l'adresser, puis telle chose qu'on n'avait pas prévue, puis oh, on l'adresse. Moi, j'aime ça, ce genre de... de façon de travailler là. Ça me nourrit beaucoup. Mais c'est stimulant aussi. C'est stimulant, c'est ça. C'est ça. On est toujours dans l'action puis... Mais c'est vrai qu'on... C'est vrai. C'est énormément de prise de décision. Moi, il y a des fois, il y a des courriels que je reçois puis là, je les lis puis je suis comme, non, je ne suis pas prête à prendre cette décision-là. Je vais me laisser un peu. Je suis comme, là, il faut que je réfléchisse là. Des fois, ça me prend, parce que je les lis quand même régulièrement, mais c'est ça. Il y a des courriels que je me dis, ah non. Puis des fois, je parle à d'autres entrepreneurs à qui j'envoie des courriels puis je me dis, ah, ça doit être parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou il doit se passer quelque chose qui fait en sorte que, bien, c'est ça. Soit on n'a pas eu le temps ou... Mais des fois, c'est ça. C'est que la prise de décision n'est pas... On n'est pas mûr. Elle n'est pas disponible. Oui, exact. Il faut le nourrir, il faut le réfléchir, il faut... Puis, tu sais, c'est constamment des prises de décision. Il y en a tellement... Là, dans la dernière année, justement, on a fait un kiosque puis le nombre de micro-décisions qu'il a fallu prendre, tu sais. Oui. Puis, comment tu vis avec ça? Parce que j'ai l'impression qu'on a une famille versus aussi au niveau du travail, c'est quand même intense la prise de décision parce que là, il y en a autant dans le fond. Puis là, en plus que toi, tu es en mouvement entre deux villes. Tu sais, je me dis comment... C'est ça. Ça vient avec le... Tu sais, on parlait d'équilibre tout à l'heure, mais c'est vraiment comment... C'est quoi ton rapport, justement, à ces centaines de prises de décisions que tu dois prendre chaque semaine? Bien, pour être... Oui. Pour être honnête, des fois, je surchauffe un peu. Je pense que c'est pour ça que je suis allée intégrer le yoga dans ma vie ici pour essayer de... Bien, c'est déjà fait depuis longtemps, mais là, je le fais de façon plus sérieuse. Mais dans le fond, c'est sûr qu'il y a des fois que c'est énorme. Tu sais, c'est... Puis tu sais, là, je te mentirais de te dire que j'ai... Tu sais, ma fille, elle a 21 mois puis te dire que j'ai le même niveau d'intensité de travail que j'avais avant d'avoir un bébé, là. Je suis pas rendue... Tu sais, peut-être que quand je vais être rendue au-haut puis que je vais être sur place puis que notre routine là-bas va être intégrée, là, je vais être capable de retrouver un rythme de travail qui fait plus de sens. Mais tu sais, c'est... En plus, avec un enfant, t'as tout le temps des imprévus. Tu sais, la garderie est fermée, t'es bébé est malade, là, t'avais prévu de faire ça, tu peux pas... Là, il faut que... Fait que c'est sûr que ça change les choses. Puis, tu sais, je voudrais surtout pas donner l'illusion que moi, je suis là puis que je jongle avec tout ça de façon parfaite. Avec le gros sourire tous les jours et l'énergie. Non, non, vraiment pas. Puis, justement, dans les derniers deux ans, je me suis tellement appuyée sur mon entourage, mon réseau. Je suis tellement reconnaissante d'avoir un réseau aussi solide autour de moi. Tu sais, justement, que ce soit mon frère qui a pris le relais beaucoup, beaucoup dans les vagues. Mon père qui a comme full mis la main à la pâte aussi pour tout ce qui était du kiosque, là, tu sais, de... Comme tu dis, il y avait tellement de prises de décision à faire. Fait que des fois, comme c'est lui qui allait voir les contre-mêmes, tu sais, qui allait à ma place. Tu sais, moi, je lui disais en gros ce que je voulais puis c'est lui qui allait faire la communication avec l'équipe de travail parce que, tu sais, l'été passé, j'ai été là un mois et demi juste pour, justement, la gestion du chantier. Mais tu sais, des fois, tu sais, mettons, je voulais être sur place à 8 heures puis finalement, ça m'a pris une heure et demie de plus parce que, hop, ma fille voulait boire. Puis là, après ça, changement de couche. Puis là, il fallait que je la change parce qu'elle avait rigurgité. Finalement, je n'arrivais pas à sortir de chez nous avant une demi-heure plus tard que ce que j'avais prévu. Fait que, là, mon père y allait puis il parlait avec le monde puis il savait ce qu'on voulait puis comme il me donnait vraiment un coup de main, sérieusement. Tu sais, comme je te disais, aussi toutes les gens des fois qui se sont occupés de la petite pour que moi, je puisse me libérer pour faire ça. Ça devient presque une entreprise collective ou du moins, oui. Puis je trouve ça beau aussi des fois de voir l'entourage à quel point ils sont mobilisés, ils sont contents, en fait, de participer à l'essor d'une nouvelle entreprise dans un milieu. Moi aussi, j'ai eu énormément d'aide de la communauté ou des gens ou des gens autour de moi qui me disaient, ah bien moi, j'ai envie de faire ça pour toi ou j'ai envie de promouvoir ton entreprise ou d'aller t'aider. Moi, je me rappelle, au début, on faisait des commandes nous-mêmes. Tu sais, on partait, c'était chez nous. En fait, c'était ici, aux alentours. Puis les boîtes, il y en avait partout. Mais quand je recevais les commandes, il fallait tout que je regarde les vêtements, que je les plie, que je les place. Là, je faisais toutes les livraisons. Puis à un moment donné, je me suis retrouvée à ne plus avoir tant de temps que ça pour faire les livraisons. Puis c'est ça, il y avait quelqu'un qui m'aidait. Il me disait, moi, je m'en vais à cette île, donne-moi aller puis moi, je vais aller faire les livraisons. Puis je trouve ça tellement beau de voir que, oui, ça crée un réseau, en fait, de gens qui sont heureux de participer à un projet d'entreprise. Oui, c'est ça qui est beau. Oui, puis je pense que, tu sais, après ça, je n'ai pas une entreprise en ville, fait que je ne sais pas si les gens en ville peuvent témoigner de la même chose, mais je pense quand même que de la nature de comment les gens s'en sont un peu tard, qu'ils aiment me collaborer, ça leur fait tout le temps plaisir de donner un film-même. Moi, j'ai vraiment senti ça aussi, tu sais, de ma famille qui était là pour moi, mais aussi, tu sais, comme tu dis, de personnes qui disent « Ah, ben oui, non, 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 tu sais ». Une fois, j'avais quelqu'un qui m'avait appelée, ça, c'est tellement drôle, j'ai trouvé ça tellement cute. Il y avait, dans le temps où il y avait un BMR à Longue-Pointe, il y avait un monsieur qui avait vu un tableau à craie en forme de surf, puis il m'avait appelée « Hé, Guéran, je voulais juste te dire qu'il y a ça au BMR à Longue-Pointe, tu jamais aimerais ça pour les vagues ». C'est tellement comme cute, comme attention. Fait que, tu sais, je voyais les… Puis le monde, tu sais, m'a resté dans la rue pour m'en parler. Ah, c'est le fun qu'ils aient fait quelque chose comme ça, ça dynamise le village. C'est le fun de voir des jeunes qui prennent les choses en main et qui essayent de faire avancer les choses. Fait que les gens étaient vraiment impliqués puis, tu sais, en plus, nous, ce qu'on… Tu sais, notre mission 1, vraiment, mission 1, c'est d'essayer de mettre en valeur ce qui existe déjà. Tu sais, le paddleboard, l'activité, moi, comme je disais, c'est une passion puis j'adore ça, mais comme le fait de vouloir faire les vagues au Havre au lieu de juste continuer à faire le paddleboard des fins de semaine sur un lap pour le plaisir de pratiquer ça, c'était vraiment pour développer une initiative au Havre puis, tu sais, avoir quelque chose qui mettait le territoire en valeur puis, à mon avis, il n'y avait pas meilleure chose que le paddleboard pour pouvoir vivre le territoire. C'est tellement immersif parce que, quand moi, je fais du paddle puis des fois, je pars très, très tôt le matin puis là, il y a un envolé d'oiseaux, bien, tu entends le bruit des ailes. Il y a comme une proximité aussi avec l'eau, avec le silence, avec tout ce qui nous entoure, finalement, puis je trouve ça tellement, autant, c'est vrai que, autant ça peut être très sportif, mais autant c'est hyper contemplatif et méditatif, comme tu disais en début de rencontre, mais oui, je vois le temps qui passe. Tellement intéressant. ben oui, puis on a parlé de tellement de choses, mais dis-moi, tu sais, ton rapport au Cap-Lan, ouais, j'imagine que, bon, au Hors-Saint-Pierre, le Cap-Lan roule, comme est-ce que, je me suis dit, tu l'as vu rouler, comme c'est quoi ton rapport à ce rapport-là? Ben, je t'allais à la pêche au Cap-Lan. Ben oui, je t'allais plusieurs fois à la pêche. On en mange. Moi, pour moi, là, le Cap-Lan, c'est justement le trip de sortir sur la plage la nuit. Puis là, tu arrives, puis là, il y a plein de monde, genre, de tous les âges, les enfants, les grands-parents, tout le monde est là pour aller chercher son seau de Cap-Lan. Puis de vivre cette expérience-là, puis après ça, le trip, c'est de le faire sécher puis de le manger sur le bord du feu avec de la bière. Ça, c'est... Donc, toi, tu m'as séché le Cap-Lan? Ah oui! Cap-Lan sec. Ah oui, hein? Et tu le fais sécher? Comment tu le fais sécher? Au soleil, sur un... Ça se fait un vignot, je pense. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est comme un blanc. Mais en tout cas, c'est une petite affaire pour faire sécher le Cap-Lan. Comme un espèce de petit filet, en fait, avec... Je pense que c'est sur des plonges de bois, là. C'est ça? C'est un grillage, là, avec des plonges. Puis là, tu mets le Cap-Lan entre les deux pour le protéger pour ne pas qu'il y ait plein d'un quartier dessus. Je mets ça au soleil puis ça séche le Cap-Lan. C'est délicieux. On va falloir que tu me fasses goûter. Tu n'as jamais goûté au Cap-Lan séché? Ah! Moi, je le... Oui, il va falloir qu'on se fasse un petit feu, un petit Cap-Lan bière, je pense. On se dit ça cette année. Moi, non, je le mange frit. En fait, c'est vraiment la méthode qui est pratiquée ici à Galix, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à Galix qui le mangent séché. Je n'ai juste jamais eu l'occasion de le manger de cette façon-là. Cette année, ça va être une découverte. Ah oui! Je l'ai mangé frit aussi. Ma grand-mère, elle faisait même souvent en pied et tout ça. Oui, mais dans le terre, dans la poêle. Mais, oui, séché. Dans les dernières années, je l'ai surtout mangé séché. Va-tu à chaque année? Parce que là, si avec les Vang, tu arrives au mois de mai? Je ne suis pas allée à chaque, chaque année parce que, bien, tu sais, déjà les deux dernières années, je n'étais pas sur la Côte-Nord pendant ce temps-là. Mais, les années d'avant, tu sais, les années avant la pandémie, je suis allée... Ouais. À chaque année. Puis, tu sais, avant que je commence les Vang, il y a eu plusieurs années sans y aller parce que je n'étais pas au Hav pendant ce temps-là. je venais comme une semaine au mois d'août puis dans le temps des fêtes quand j'étais plus 50e à Montréal. Ça fait que ça faisait des années que je n'y avais pas été. Mais quand je suis revenue pour les Vag, on a relancé la tradition. C'est impressionnant quand ça roule dans la vague, on dirait qu'on ne s'habite pas à autant de poissons. Mon père, il a eu comme une vraiment cute anecdote quand il était jeune. La première fois qu'il a vu ça, il avait peut-être 4 ou 5 ans, puis il capotait. Il était comme... C'est la pêche miraculeuse. Il avait un habit, une pièce de printemps. Là, il voulait ramener tous les poissons pour ses parents, pour la maison. Ça fait qu'il a désité son habit puis il a vu autant de poissons qu'il n'y a plus. Il est parti avec ça. C'est justement la plus cute de Kaplan ever que j'ai entendue. Ouais. Merci de la partager avec nous. C'est vraiment... C'est vrai, c'est une belle anecdote. Ouais. Ouais. Puis ça a l'air que ma grand-mère était bien découragée parce que ça a tout pris pour faire enlever l'odeur de poisson à son petit habit. Mais il avait ramené le souper puis il était bien fier de ça. Puis il était tellement émerveillé par justement la quantité de poissons qui arrivaient de nulle part et il a fallu qu'il les ramasse avec les moyens qu'il y avait. Ça bouge, là. C'est comme une petite sardine qui bouge vraiment vite, là. Ouais. C'est très, très drôle. Puis il y a une question aussi que je pose à tous les invités qui passent au Cap-Lanroule. C'est quel impact t'as envie d'avoir? T'sais, c'est beaucoup d'engagement à créer une entreprise. Ouais. Quel impact t'as envie d'avoir pour ta communauté, pour Rav Saint-Pierre? Bien, t'sais, c'est ça. De un, comme je disais, c'était de faire rayonner, de faire... de démontrer la valeur du lieu puis de le faire connaître parce que, je sais, puis justement, la première année que j'arrivais à Montréal, je disais que je venais d'enfin de Pierre, là, les gens savaient pas c'était où. Aujourd'hui, souvent, j'ai dit enfin, ah ouais, ok, ouais, ouais, ouais. T'sais, c'est plus du tout la même réalité. Fait que j'avais le goût de contribuer à faire encore plus connaître mon coin, que moi, j'affectionnais énormément et que j'adore. De le faire d'une façon aussi qui était en lien avec mes valeurs. T'sais, je voulais pas avoir un impact... Bien, je voulais avoir le moins d'impact de procéder sur l'environnement aussi. Mais aussi, c'est que... T'sais, il y a comme un... un effet de dynamisme aussi qui se crée quand un projet comme ça se développe, t'sais, ne serait-ce que par ce qui est disponible dans le mode de vie des gens. T'sais, au Havre, pour les jeunes, il y avait pas tant... Bien, t'sais, ce genre d'activité-là, ce genre d'initiative-là existait pas. Là, il y a... T'sais, moi, j'ai fait du paddleboard pour la première fois, j'avais 24 ans, peut-être. Il y a des gens... T'sais, j'ai amené des enfants de 5 ans sur ma planche. Ils vont grandir avec ça. Ça va être des générations de personnes qui vont avoir grandis avec ça. T'sais, j'avais comme un petit rêve, là, en lançant l'entreprise que, t'sais, après avoir, justement, voyagé en Californie puis avoir vu l'espèce de mode de vie qui s'est créé autour du surf, t'sais, t'sais, les gens avaient toutes des douches extérieures sur leur maison pour pouvoir se laver quand ils arrivaient de leur séance de surf puis s'en ramener tout le sable dans la maison. T'sais, les enfants apprenaient à surfer à 4 ans. T'sais, ça fait partie du mode de vie, ça fait partie de... T'sais, j'avais comme espoir un petit peu que ça crée, peut-être, ça. T'sais, que les gens grandissent avec ça puis que ça ne vienne qu'à faire partie de la culture locale. Parce qu'évidemment, quand je suis partie de dehors, t'sais, j'étais déjà allée en bateau plein de fois, dans les îles plein de fois, mais t'sais, j'avais jamais fait vraiment de kayak de mer, j'avais jamais... On dirait que ma relation avec le fleuve, avec le golf, à notre hauteur, en fait, était comme pas si développée que ça, en fait. Je ne connaissais pas tant que ça. Puis là, j'avais le goût de créer une opportunité pour que les gens l'expérimentent. Puis, t'sais, je me disais dans cette communauté-là, parce que moi, quand on parle de communauté de surf, je sens beaucoup tout l'aspect communautaire. T'sais, l'effet de gang, l'effet de proximité aussi entre les gens, le fait que t'as l'impression que le temps n'existe plus parce qu'on vit au rythme des vagues, au rythme des vents, au rythme des belles journées, des journées, t'sais. Puis, tu parlais un petit peu de ton rapport aux saisons aussi, là. Il y a quelque chose de très marqué. J'ai l'impression que... Fait que c'était un peu ça aussi que tu voulais apporter dans ta communauté? Ben oui, t'sais, d'offrir une opportunité, une opportunité de connexion de plus avec la nature. T'sais, vraiment. Puis, t'sais, j'ai l'impression quand t'as une connexion aussi puis que t'aimes quelque chose, tu vas aussi vouloir peut-être se protéger. Fait que, t'sais, si les gens développent ce genre de lien-là, ben, peut-être, ça va amener à être un petit peu plus consciencieux aussi de comment on est avec l'environnement. Fait que, t'sais, moi, c'est plus ma façon de vouloir changer les choses. T'sais, oui, j'ai un côté, mettons, qui est très... Ça repartit mes valeurs beaucoup, mais je suis moins activiste dans le sens de d'aller critiquer comment le monde vit puis comment ils font leurs choses. Ça, c'est moins mon approche. T'sais, je veux dire, tout le monde a des réalités différentes puis il agit de certaines façons pour plein de raisons puis je suis pas en position de juger les gens de pourquoi ils font telle ou telle chose. Mais, t'sais, si j'offre une opportunité à plein de gens qui vivent des expériences super belles puis super marquantes avec la nature puis qui aiment ça puis qui veulent en prendre soin, ben, là, moi, je pense que je fais plus ma part de cette façon-là, t'sais. Absolument. Fait qu'il y avait tout ça puis, t'sais, aussi, je pense que tout l'entrepreneuriat, t'sais, surtout des petites PME comme ce qu'on fait, c'est tellement basé sur nos identités, nos valeurs. Je trouve qu'une région va vraiment être riche quand plein d'entreprises comme ça existent avec la couleur de ces entrepreneurs, t'sais. chacun met son essence, chacun met ça. Fait que là, quand quelqu'un vient visiter la région puis qu'il découvre tout ça, ben, il découvre les gens en arrière de ces projets-là puis, t'sais, moi, je sais que quand j'ai commencé... Les gens découvrent des histoires, pas juste des entreprises, parce qu'ils découvrent... Parce qu'aujourd'hui, être entrepreneur, ça signifie aussi raconter son histoire, finalement. Fait que quand on est plusieurs à avoir une histoire singulière avec la Côte-Nord où on souhaite développer son entreprise autour de nos valeurs, de ce qu'on a envie de créer comme changement dans notre communauté, ben, je pense qu'effectivement, on est plus fort. Puis, c'est fou parce que c'est un peu l'essence de ce podcast-là aussi. Parler de la culture entrepreneuriale, à quel point... À quel point que plus la culture entrepreneuriale va être riche sur la Côte-Nord, j'ai l'impression que plus notre région va être riche aussi, t'sais. Fait que c'est chacun, en fait, parce que, t'sais, la culture entrepreneuriale, pour moi, puis là, j'invite beaucoup des entrepreneurs, mais, t'sais, je pense... Quand je parle de culture entrepreneuriale, je pense aussi à tous les gestionnaires d'entreprises, à tous les gestionnaires d'organismes communautaires aussi. T'sais, on est plusieurs à graviter puis à entreprendre des projets. Puis, je pense que c'est ça qui se doit d'être diversifié. Et je pense que tout le monde a sa place, t'sais, dans cet univers-là. Puis, si on le fait tous avec notre cœur, ben, je pense que ça peut juste aider à faire rayonner davantage la région. Ben, c'est ça. Puis, je pense que quand il y a beaucoup de joueurs, t'sais, plus il y en a, plus l'écosystème entrepreneuriale est solide, t'sais, versus, s'il y a une grosse entreprise qui fait vivre tout le monde, t'sais, puis je veux pas du tout de beaucoup, t'sais, enlever du crédit parce que ça reste notre histoire, là, notre côtière, là. Sur la Côte-Nord, t'sais, il y a ces gros industries-là qui font vivre la majorité des gens puis ça les prend, t'sais, je veux dire, pour que les gens... On a besoin de ça aussi. Puis, t'sais, parfait que ça existe, mais t'sais, si jamais, si c'est la seule chose qui existe, t'sais, moi, un peu, c'est ce qui a un peu été aussi la motivation derrière tout ça, t'sais. La mine au Havre, en 2016, avait vécu certaines difficultés, il avait licencié la montée des employés puis il avait fermé les opérations pendant six mois. puis l'impact, ça avait été ravageur, là, t'sais, ça avait été tellement intense puis je me disais, t'sais, faut qu'il y ait d'autres choses. Faut pas qu'il y ait juste ça, faut que ça continue d'exister. Ouais. Mais faut que, t'sais, la survie du village va être beaucoup plus assurée s'il y a plein de choses qui coexistent que s'il y a une chose puis après ça, si cette chose-là s'effondre, bien, il n'y a plus rien, t'sais. Fait que l'idée de développer plusieurs initiatives puis que plusieurs personnes développent des projets comme ça, je pense que c'est important pour le développement de la région. Puis, t'sais, c'est ça aussi. Je pense qu'il y avait un côté, je me faisais beaucoup dire quand j'ai voulu démarrer le projet que j'étais un peu cinglée de vouloir faire ça, là. Que, justement, il n'y avait peut-être pas le marché puis l'industrie touristique n'était peut-être pas assez développée pour ça puis que c'était trop loin puis que c'était trop froid puis que la saison était trop courte. Puis, t'sais, c'est vrai que tout ça existe, mais j'avais le goût d'avoir l'audace de le faire quand même puis de prouver que ça se peut quand même. Il faut peut-être être plus créatif que dans un marché comme Montréal où t'as, genre, une densité de population super forte puis que l'achalandage est plus facile à aller chercher. Mais il y a des façons de faire quand même puis c'est qu'à un moment donné, si personne ne le fait, il n'y arrivera rien. Puis c'est pas... Faut pas... Je pense pas que ça soit pertinent d'attendre. T'sais, je veux dire, il y a beaucoup de gens, mettons, que si ce qui est offert comme mode de vie dans un endroit est intéressant, bien, ça va les pousser à s'installer versus si les opportunités sont... T'sais, OK, il y a une opportunité de travail, mais le mode de vie ne leur ressemble pas, ne leur convienne pas. Peut-être qu'ils choisiraient une autre place à la place. T'sais, nous, on se l'est fait dire une fois, il y a une personne qui a accepté un contrôle dans la région en partie parce qu'on était là. Ah ouais! Ouais, ça, ça a été comme une de mes plus grandes fiertés, t'sais, d'avoir l'impression d'accomplir ma mission. C'est qu'on avait été un poids dans la balance parce que, justement, ce qu'on offrait comme activité puis comme opportunité de mode de vie ressemblait puis il y avait le goût de venir vivre ça. Fait que, t'sais, il ne faut pas négliger l'impact que ça peut avoir, on ne sait jamais. Mais c'est, ouais, c'est vraiment beau ce que tu dis parce que j'ai l'impression que moins, plus on va avoir peur d'entreprendre des projets parce qu'on a mille et une raisons d'avoir peur pour les raisons que t'as nommées qui sont hyper légitimes. Mais en même temps, on va se tanner, t'sais, tandis que si on ose puis si on a le courage de dire, bien, je vais l'essayer pareil, bien, finalement, ça fait, t'sais, c'est ça, ça dynamise nos communautés puis ça va peut-être assurer parce qu'on est la région où il y a le plus de gens qui quittent la Côte-Nord. La rétention n'est pas évidente puis l'attractivité non plus, mais je pense qu'avec des projets comme Les Vagues ou comme d'autres entreprises, start-up sur la Côte-Nord ou même des entreprises déjà sur place qui innovent ou qui sont rachetées par des jeunes ou qui sont porteurs de sens pour la population et qui sont très ancrées, très impliquées, engagées dans leur communauté, je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on va rester dans nos régions puis qu'on va vouloir vivre de façon plus à long terme dans nos communautés. Je pense que ça passe vraiment par ça. Puis j'ai le goût de te demander est-ce que les Vagues, on dit souvent que ça prend cinq ans avant que ça devienne rentable. Est-ce que c'est rentable, les Vagues? Est-ce que t'en vis en plein? Ça s'en vient. Ça s'en vient. Moi, j'en vis pas encore à temps plein. Puis mon frère aussi a un autre emploi. Mais ça s'auto-supporte, je dirais. Donc, une bonne croissance. Donc, c'est possible. C'est ça. Oui, on a eu une croissance en continu à chaque année. OK. Puis tu sais, des fois, on a dû pas parler de ça, mais je pense que ça fait partie de la vérité. On a eu une belle croissance à chaque année. Mais tu sais, avec deux mois d'opération, il y a quand même une limite de ce qu'il est capable de générer comme revenu. C'est vrai. Fait que c'est pour ça que d'aller diversifier les sources de revenus, c'est important. De trouver des façons d'essayer de prolonger la saison. Avec le nouveau kiosque, ça va être possible. Parce qu'avant, tu sais, mettons, il y a des belles journées en automne. Peut-être qu'on aurait pu faire des activités en automne. Sauf que si on a nulle part au show où les gens peuvent venir se changer après, ça se peut pas. Si on peut pas demander à quelqu'un qui arrive sur l'eau de venir se changer à deux degrés dans le trailer, ça fait pas de sens. Tandis que là, on a les installations, on va pouvoir prolonger les saisons, on va pouvoir, justement, avec notre marchandise, avec d'autres types d'activités, trouver des façons de faire. Mais ouais, c'est ça. Le projet, se maintient, c'est ça. Absolument. Donc, peut-être qu'on espère, on a beaucoup d'espoir sur cet été pour que ce soit comme l'été où, justement, on va être capable d'en vivre puis de vraiment s'établir. Comme d'âme. Bonne saison. Merci beaucoup. J'ai bien hâte d'aller vous voir cet été. J'ai bien hâte. Ben oui, absolument. On a plein de belles nouvelles choses à vous montrer. Puis en plus, c'est le fun que justement, tu étais là la journée du lancement puis tu auras pu voir vraiment progression de jour 1 à on est rendu où aujourd'hui. Puis c'est ça. J'ai vraiment hâte de suivre vos nouveautés puis d'aller faire du paddle. J'ai pas eu la chance d'y aller parce qu'il faisait pas beau quand j'avais mes réservations. Ça a comme jamais à donner. Mais là, cette année, on se croise les doigts puis on espère que les bonnes énergies vont être là pour justement aller faire du paddle ensemble. Merci, Jane-Anne, d'avoir été là. Merci de m'avoir accueillie à ton petit cas. C'était très plaisant de dire que ça n'est pas. Formidable. Merci à vous, à ceux qui étaient à l'écoute. Merci d'avoir écouté cette belle discussion-là. Si t'as aimé ce que t'as entendu, n'hésite pas à t'abonner. Ça nous permet de justement nous... C'est comme un petit courboire que vous nous laissez comme ça pour qu'on puisse être encouragés à faire d'autres épisodes. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup et bien, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada